Bonjour, vous êtes sur Skynet Jack, bienvenue chez Pixer Lines. Aujourd'hui, nous allons parler de modélisme. Le grand plaisir que vous aurez dans le modélisme, c'est par rapport à une console de jeu. Le gros avantage, c'est que vous avez un gros plus qui s'appelle l'adrénaline, parce que sur la console de jeu, vous avez 10 000 vies, tandis qu'avec votre avion, vous n'avez qu'une seule vie. Donc là, il faudra quand même faire attention. Et donc, vous aurez vraiment des secousses d'adrénaline au décollage qui sont quand même extraordinaires. Et puis, il y a quand même le gros avantage de la nature, du grand air, de pouvoir respirer les bonnes odeurs des champs. C'est quand même autre chose que de rester enfermé dans sa chambre derrière sa console de jeu. Pour les avions, vous avez déjà des modèles à partir de 150 euros. C'est complet, c'est en mousse, c'est incassable. Ça casse, mais si jamais vous le cassez, il y a de la colle spéciale pour pouvoir le réparer. Et vous avez la télécommande, la batterie, le chargeur, tout est complet. Vous comptez un budget de 150 euros. Les hélicoptères, vous comptez, pour un bon hélicoptère qui vole vraiment bien dans la maison et qui peut même voler dehors, vous comptez un budget de plus ou moins 120 euros. Et vous avez quelque chose de tout à fait complet qui vole dans les 10 minutes où vous avez ouvert votre boîte. Votre enfant, il a 10 ans, il peut commencer sans problème, il va s'amuser comme un petit fou. Et je dis même qu'à partir de 6 ans, on peut commencer à voler relativement facilement avec un avion en mousse. Ça ne pose pas trop de problèmes et le gamin va être vachement content. Certaines boîtes sont équipées d'un petit simulateur. Donc c'est un petit programme qui vous permet d'aller simuler vos vols sur votre ordinateur. Ce sera beaucoup plus simple pour apprendre. Si pas, il y a d'excellents simulateurs à partir de 39 euros. Vous avez la radiocommande, le simulateur. Et là, vous pouvez apprendre l'hélicoptère, des hélicoptères d'acrobatie. Vous pouvez apprendre des avions d'acrobatie, des avions de début. Et vous verrez comme ça les différences entre tous les avions. Donc vous comprendrez un petit peu pourquoi il faut commencer par un avion avec une aile haute dès le départ. Alors le gros avantage quand vous prenez un simulateur, c'est que vous allez apprendre votre cerveau à avoir tous les réflexes. C'est-à-dire que quand vous montez, il faut tirer. Quand vous descendez, il faut pousser. Ça, c'est très simple. Mais quand vous tournez, que l'avion vient vers vous, toutes les commandes sont inversées. Et ça, la première fois, ça fait un drôle d'effet. Puisque quand l'avion part, quand vous tournez à gauche, il va à gauche. Et quand il revient, quand vous le tournez à gauche, il faut pousser à droite. Ce qui est un petit peu complexe au départ pour le cerveau. Et donc ça permet d'éviter toutes les grosses surprises et d'avoir son avion qui tombe au sol directement à votre grand désagrément. C'est quand même beaucoup plus simple puisque le club, vous allez avoir quelqu'un qui est aguerri. Qui va essayer votre avion, qui va le tester une fois qu'il va le mettre en l'air. Qui va vous le lancer, vous le faire décoller. Et puis une fois qu'il sera en l'air, il sera quand même en sécurité. Et s'il est très sain et très stable et bien réglé, à ce moment-là, le moniteur va vous passer la radiocommande. Donc préférez le club, c'est quand même plus simple, ça vous évite quand même les quelques essais du début qui sont toujours un petit peu pénibles. On commence par le petit avion en mousse, 150 euros. Et puis on avance, on prend un petit avion avec de l'essence. Ça fait du bruit, c'est très drôle, ça va très vite. Il faut que pour les petits avions essence, ça peut passer les 200 à l'heure. Donc là, vous vous amusez fort, fort, fort bien. Et puis bon, forcément, il faut être très attentif pour le vol. Après, on va passer sur un petit avion comme ceci, qui a un moteur 50 cm3 dans le nez. Donc c'est une mobilette qui vole. Et puis, il y a encore moins de montée. Le plus gros avion du monde téléguidé, je pense, fait 18 mètres. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et le pied du pied, c'est quand même le jet à réaction. Donc vous avez un véritable jet sur un petit avion téléguidé. Enfin, un petit avion téléguidé, ça vaut quand même 10 000 euros. Donc c'est quand même relativement gros. Vous avez un moteur qui tourne au ralenti, tenez-vous bien, à 14 500 tours minutes. Et en pointe à 150 000 tours minutes. Alors, ça utilise du vrai kérosène. Donc quand vous êtes derrière, vous avez l'impression d'être derrière un jet. Ça fait exactement le même bruit qu'un jet. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Alors pour moi, les deux plus grands souvenirs dans le modélisme, il y a deux choses. C'est le jet, forcément, le bruit du jet, le kérosène, tout ça. Alors on a 4 minutes de vol, mais c'est 4 minutes précises de vol. Au bout de 4 minutes, il faut absolument au sol parce qu'il n'y a plus de kérosène. Donc ça, c'est vraiment un gros coup d'adrénaline. C'est un petit peu dur. Et par contre, le deuxième gros point, c'est le planeur. Alors ça, un vol au Cap Blondet. Vous prenez votre planeur, des planeurs de 4 mètres comme ceux qui sont dans le magasin. Vous le prenez, vous êtes au bord de la falaise, vous le jetez dans la falaise. Et l'avion prend tout de suite 2, 3, 10 mètres d'altitude, comme ça, devant vous. Et vous avez quand même une plume de 4 mètres. Vous voyez des avions de 6, 7 mètres volés devant vous. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est très, très, très impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de moteur du tout. On prend l'avion, on le jette sur la pente et oui, il est parti. Ça, c'est du grand bonheur. Pixar Line, c'est un gros magasin de modélisme spécialisé un peu dans l'avion, le bateau et l'hélicoptère, un peu la voiture. Et donc, l'historique, c'est que nous étions très forts sur Internet auparavant. Et puis avec le temps, on a développé le service de plus en plus pour devenir vraiment un magasin de proximité et de service.